Les Lémuriens forment le groupe le plus important des Procymiens à l'origine de tous les primates. Ils comprennent une vingtaine d'espèces qui perdurent à Madagascar. En l'absence de vrais singes et de grands prédateurs, elles ont peu évolué depuis 50 millions d'années. Notre ancêtre commun, un rongeur arboricole, leur a légué des mains. Tous en ont conservé une queue empanachée et un museau velu terminé par une truffe. Wistiti et Tamarin font partie des 50 espèces de singes du Nouveau Monde. La plupart vivent dans la forêt amazonienne, dont ils exploitent les différentes niches écologiques. Ces singes primitifs ont été coupés de l'Ancien Monde par la dislocation des continents il y a 30 millions d'années. Leur visage est presque humain, mais leur pouce n'est pas opposable aux quatre doigts. En contrepartie, leur queue, devenue préhensible, leur sert de cinquième main. Les attelles, surnommés singes araignées, y suspendent leurs 12 kilos. Dans l'Ancien Monde, le babouin était vénéré des Égyptiens. L'intelligence et l'organisation sociale de ce singe supérieur lui ont permis de coloniser tous les milieux africains. A 4000 mètres d'altitude, le gelada d'Éthiopie se nourrit de racines qu'il extrait avec ses ongles. Au contraire, les colopes d'Afrique et d'Asie ne mangent que des feuilles tendres et des jeunes pousses, jusqu'à 2 kilos par repas. Leur estomac possède quatre poches, comme celui des ruminants. Acrobates et chanteurs, les gibbons se balancent à 40 mètres de hauteur dans les forêts tropicales du sud-est asiatique. Les époux ne portent pas toujours la même robe, mais ils restent unis pour la vie. Le Siamang dispose d'un amplificateur qui porte son chant aux confins de la forêt. Le chimpanzé est notre plus proche cousin dans le groupe des anthropoïdes. Comme tous les grands singes, il figure sur la liste des espèces en danger. Le gorille de montagne se limite à 620 individus. Le gorille de plaine en compterait encore 120 000, mais beaucoup vivent au cœur des conflits africains. Quant à Laurent-Outan, son domaine s'est réduit à deux îles, Sumatra et Borneo. Celui qu'on appelle l'homme des bois ne cherche pas la publicité.